Merci Madame la maire, mes chers collègues. En 2014, notre conseil a adopté le principe d'une étude sur les logements tremplin. Alors concrètement, faisons le constat d'un manque croissant de médecins exerçant en secteur 1 à Paris, et ce pour de multiples raisons, coûts du loyer, conditions d'exercice, nous proposions un dispositif permettant de lutter contre la désertification médicale. En échange de l'engagement des étudiants en médecine d'exercer 5 ans minimum en secteur 1 à Paris, à l'issue de leurs études, nous proposions de faciliter leur accès au logement dans le cadre de leurs études. Un dispositif qui permettait concrètement de lutter contre la désertification médicale qui concerne également notre capital. Alors par le vœu que nous déposons aujourd'hui, nous souhaitons élargir ce dispositif à l'ensemble des professionnels de santé, et notamment les masseurs kinésithérapeutes. En effet, ils voient leur nombre diminuer inexorablement, alors que les besoins n'ont jamais été aussi prégnants, notamment en raison du vieillissement de la population. Et les conditions offertes par la PHP sont très peu attractives. Dès lors, les masseurs kinés font souvent le choix de l'exercice en libéral, d'autant plus que les études de masseurs kinés sont payantes et très onéreuses. Après avoir déposé ce vœu, qui vient donc élargir un dispositif voté en 2014, nous avons appris que le dispositif pourtant voté à l'unanimité de notre Conseil, finalement n'avait pas abouti. Cela fait finalement suite aux échanges que nous avions hier sur la suite réservée aux vœux votés par ce Conseil. Donc nous, nous restons convaincus que favoriser l'installation des médecins, des masseurs kinés, mais également des infirmiers et des sages-femmes est une question à la fois de justice sociale, mais c'est aussi favoriser une prise en charge adaptée des patients, et in fine, un atout pour les finances publiques. Je vous remercie.